Donc on va commencer par le rappel des objectifs sur les ischémies aiguës des membres. Donc rappel par objectif du cours avant de passer au QCLM et au cas clinique. Le premier objectif c'est d'expliquer les mécanismes éthiopatogéniques aboutissant à une ischémie aiguë de membre. Donc vous savez que l'ischémie aiguë c'est une interruption brutale du flux artériel dans un axe vasculaire au niveau d'un membre sup ou d'un membre inf. 25% c'est le membre supérieur, 75% c'est le membre inférieur. Ça peut être un accident embolique sur artères saines, sur artères pathologiques. On fera tout le temps la différence entre les deux. Ça peut être une thrombose également, un mécanisme thrombotique, c'est-à-dire la formation d'un thrombus in situ. Par définition le mécanisme embolique c'est un embol qui se forme dans un autre territoire et qui migre selon le sens du flux sanguin. La thrombose c'est une complication plaque athéroscléreuse, c'est un accident thrombotique qui se fait in situ. Et également le grand groupe de malades, les thromboses de comptage, qui sont des malades particuliers, on va y revenir. C'est-à-dire que ce sont des artéritiques connus, déjà reférés, qui ont déjà bénéficié d'une reconstruction artérielle et qui sont, ils ont le droit de faire une ischémie aiguë, qui a certaines particularités sur lesquelles on va y revenir. Ce sont les salles malades, les artéritiques, déjà revascularisées où il y a absolument la nécessité absolue d'examens complémentaires d'imagerie avant de passer à un geste de revascularisation. Thrombose sur l'artère saine, l'ischémie d'aval va avoir des conséquences locales et générales sur lesquelles on va revenir également en long et en large et c'est une urgence médico-cirurgicale qui engage le pronostic fonctionnel et qui engage le pronostic vital. Expliquer les conséquences physiopathologiques d'interruption du flux artériel au niveau d'amand, donc c'est brutalement un territoire qui se met en anoxyde, donc il va y avoir une ischémie d'aval avec une sensibilité variable d'aval au niveau des tissus. Les nerfs ce sont les premiers touchés et les signes neurologiques sont toujours au premier plan avec un degré de gravité variable en fonction de la durée d'ischémie. Les muscles en deuxième et en dernier, les os et la peau. Lorsqu'une ischémie a, ce que vous voyez cliniquement, une ischémie est signée cutanée, c'est automatiquement témoin d'une ischémie très évoluée. La gravité donc des fonctions va durer, du siège, de la collatéralité et de l'hémodynamique générale, hyper donc sensibilité des muscles, on l'a dit. Au niveau musculaire, l'anoxie de la cellule musculaire va entraîner une lise de la cellule avec une rhabdomyolyse et un syndrome compartimental, ce qu'on appelle le syndrome de l'âge aussi. Et ça, c'est la caractéristique générale, c'est ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion. L'ischémie reperfusion, c'est une question qui revient tout le temps, c'est-à-dire qu'au moment où le territoire se met en ischémie, on a une altération locale au niveau cellulaire avec un oedème et un début de syndrome de l'âge. Et lorsqu'on reperfuse, en fait, il y a les conséquences de la reperfusion. C'est pour ça que la reperfusion ne doit pas être tardive, elle doit être précoce pour éviter les complications de la reperfusion. Le fait de remettre un membre en charge peut aggraver un syndrome compartimental. Donc, on va revenir à tout ça. Alors, les signes cutanés, on l'a dit, témoignent toujours de l'ischémie évoluée. Expliquer les mécanismes pathologiques mis en jeu au cours du syndrome de revascularisation, c'est la majoration du relargage des toxines, du alanoxie musculaire. Lorsqu'un territoire est ischémé et lorsqu'on le remet en charge, vous savez, lorsque l'on a une interruption brutale d'un flux artériel, au niveau local, au niveau micro-circulatoire local, il y a un ralentissement considérable du flux, c'est-à-dire du flux micro-circulatoire capillaire et veineux. Et lorsqu'on remet en charge le membre, on augmente brutalement le retour veineux, et en augmentant le retour veineux, on majeure le relargage des toxines au niveau de la circulation générale avec les conséquences générales métaboliques de l'ischémie, qui sont gravissimes, qui sont létales, comme l'hypercalémie et l'acidose métabolique, avec également de l'insuffisance rénale aiguë, oligo-anurique, par dépôt de méoglobine au niveau du tubule rénal. Donc, les lactates sont responsables d'une dosoplégie très importante. Dès qu'on est en ischémie, le territoire ischémie se met en vasoplégie. Et les lactates, qui sont la conséquence de l'anoxie, ce sont les plus puissants vasodilatateurs qui soient. Il n'y a pas plus puissants vasodilatateurs que l'acide lactique et l'acidose métabolique au niveau local, qui peut devenir également, au niveau général, en gageant le pronostic vital. L'hypercalémie et les troubles du rythme grave liés à l'hypercalémie, donc ce sont les conséquences. Reconnaître sur les éléments cliniques, une ischémique aiguë d'avant, c'est l'objectif. L'ischémie aiguë est un diagnostic clinique, purement clinique, avec le fameux 5P, donc, pâleur, absence de poux, douleur, et la paresthésie et la paralysie, qui sont les troubles, donc, sensitivo-moteurs. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant d'affirmer le diagnostic discrémique d'un membre, et d'en préciser l'éthiologie. La clinique est prime. Alors, je reviens sur cet objectif. toujours en face d'un patient, lorsque vous lisez un technique, parce qu'il était jeune, parce qu'il est âgé, c'est important, on voit l'artère saine, l'artère pathologique, est-ce qu'il a des antécédents particuliers connus, artéritique, valvulopathie, arrhythmie complète, est-ce qu'il y a un contexte de tendocardite, est-ce qu'il y a un contexte de cardiopatie ischémique, le diagnostic formel, six mois après la vascularisation, on fait une recherche éthiologique, et puis il y a toujours la parenthèse des 30%, 30% des ischémies peuvent rester sans aucune éthiologie décelable. Ça peut être le cas également d'une question. Apprécié par des éléments cliniques et paracliniques, le pronostic d'une ischémie a eu d'un membre, donc quand est-ce qu'on dit qu'une ischémie est grave ? Elle est grave si c'est une ischémie évoluée, de plus de six heures, elle est grave lorsqu'elle survient sur un terrain particulier, notamment les mâciens polytarrés, les ischémies par traumatisme grave de membre, les ischémies des dissections aigües, qui sont des mécanismes particuliers des ischémies. La topographie, plus l'ischémie est proximale, plus l'ischémie est grave. Lorsque l'ischémie est bilatérale, c'est un tableau très grave, tout ça sont des critères pour se savoir. Lorsqu'on est en présence d'un déficit sensitif complet, c'est une ischémie évoluée, grave. Lorsqu'on est en présence d'un déficit moteur complet, c'est une ischémie également grave, puisqu'il va y avoir automatiquement, même en cas de revascularisation, des séquelles neurologiques. Enfin, la trophicité du membre est importante. A chaque fois qu'il y a des séquenies titanées, c'est une ischémie grave. Et lorsqu'on a un pied en rigidité éteint, avec la méprose titanée, c'est également une ischémie grave. Donc, les critères de gravité de l'ischémie. Organiser la prise en charge thérapeutique urgente et une ischémie aiguë de membre. Le traitement médical a toujours sa place. L'héparine, en dehors de ses contre-indications. Anthalgique, parce que ça fait très mal. Il faut restaurer la volumie et rétablir une hémodynamie correcte. Forcer la diurese, lorsqu'on est en présence d'une masse musculaire importante, systémique. Traiter une hypercapémie menaçante. Et la revascularisation doit se faire le plus précocement possible. Alors, il y a plusieurs types et plusieurs moyens de revasculariser. Le moyen le plus classique et le plus courant, c'est la thrombectomie, l'embolectomie à la fonte de Fogarty. Sinon, il y a d'autres moyens qui peuvent vous être proposés. Ça, c'est en fonction du plateau technique et des équipes. Thromboc aspiration, thrombolyse in situ, traitement interventionnel, comme le stating d'une lésion thrombotique menaçante. Enfin, on exige une imagerie sur tous les ischémies sur patients artéritiques. Ce sont les seuls patients artéritiques déjà revascularisés, c'est-à-dire qui ont déjà eu une reconstruction artérielle. Ce sont les seuls patients où l'examen complémentaire est obligatoire avant l'étude en salle d'opération. Pour tout le reste, on peut ne pas vous exiger, on peut ne pas vous demander des examens complémentaires puisque les diagnostics sont un diagnostic purement clinique. Est-ce que c'est clair ? Ce sont les objectifs tels qui ont été proposés. Donc, grâce à ces objectifs et à ce rappel, théoriquement, vous pouvez répondre à toutes les questions maintenant. dans les ischémies aiguës de menthe, les quêtes de ces affirmations sont vraies. Il faut que ce soit interactif. L'occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle peut être asymptomatique. L'obstruction des bifurcations artérielles favorisent le développement de la circulation collatérale. Non. L'extension du thrombus compromet la collatéralité. Oui. C'est pour ça qu'on fait des paris. Les paris sont données pour éviter l'extension du thrombus et pour protéger la collatéralité. C'est pour ça qu'on fait des paris. La thrombose d'une sténose athéromateuse peut se compliquer d'embolie distale. Oui. Bien sûr, oui. D'effritement du thrombus. On a une thrombose d'un axe artériel. Le thrombus peut s'effriter et entraîner une embolie distale. Une sténose courte et focale d'un axe artériel est facteur de re-thrombose. On vient juste de voir l'objectif. Bien sûr que oui. C'est un des versants du traitement. Alors, une sténose courte et focale d'un axe artériel est un facteur de re-thrombose. C'est un facteur de re-thrombose ou c'est un facteur de thrombose. S'il y a une sténose artérielle ou c'est un patient artéritique, c'est une plaque d'athéreur qui peut à n'importe quel moment se compliquer et entraîner une thrombose. Thrombose ou re-thrombose. Si vous thrombolisez, vous faites une thrombectomie sur une lésion sténosante, vous enlevez le thrombus qui peut, dans l'heure qui suit, se reformer. C'est clair ? Sinon, monsieur, pour la proposition et la reconstruction, il n'y a aucune nuance. L'obstruction et bifurcation artérielle favorisent le développement de la collatéralité. Non. Quand tu as une bifurcation artérielle, si tu as un axe qui se thrombose, la collatéralité va se développer à partir de la deuxième collatérale. Donc, si tu as une thrombose de la bifurcation complète, ce n'est pas un facteur qui favorise la collatéralité. C'est l'exemple type du trépied fémoral. Il faut toujours avoir dans la notion de l'anatomie. Le trépied fémoral, c'est l'artère fémoral commune qui donne l'artère fémoral superficielle et l'artère fémoral profonde. L'artère fémoral superficielle, en fait, chez les artéritiques, la collatéralité se met en place à partir de l'artère fémoral profonde. Ce sont les collatérales musculaires qui se développent chez un artéritique et qui vont revasculariser la poplité basse par le cercle périartériel du genou. Et l'artère fémoral superficielle, il y aura, on va revoir le cours sur l'artéritique des membres inférieurs. On en pète déjà dans l'éthiologie des ischimus et les artéritiques. L'artère fémoral superficielle est le site électif par excellence de l'athérospérose des membres inférieurs. C'est une artère qui n'est pas nécessaire à la vitalité du membre. On peut parfaitement avoir un périmètre de marge de 3 km avec une artère fémoral superficielle complètement occluse. Ce qui est important dans le monde du membre inférieur, c'est l'artère fémoral profonde parce que c'est elle qui donne la collatéralité. Dans les ischémies égues des membres, lesquelles ces affirmations sont vraies ? La cicatrisation... Alors, il y a des notions, vous allez voir, qui sont le cours. C'est le cours. Donc, il y a des notions qu'il faut connaître à travers le cours. La cicatrisation des aponéroses des longues est difficile. Oui. L'aponérotomie de décharge est contre-indiquée dans les ischémies graves. Non. La reperfusion précoce évite un syndrome d'éloge. Oui, bien sûr que oui. On vient dans les objectifs de faire tout le rappel. Monsieur le Président, la colérotomie, ça n'est pas indiquée sur la colérotomie de décharge ? Et là, la colérotomie de décharge est contre-indiquée dans les ischémies graves. C'est non. Elle est indiquée dans les ischémies graves à titre systématique. La reperfusion précoce évite un syndrome d'éloge. Non. La reperfusion tardive permet d'éviter une ischémie secondaire. Bien sûr que oui. Alors, ça c'est la physiopathologie, c'est le cours. C'est le syndrome d'éloge. Le syndrome d'éloge, pourquoi il est grave ? Parce qu'il entraîne une ischémie secondaire. Lorsqu'on reperfuse tardivement, lorsqu'on remet le membre en charge, l'artère en charge, lorsqu'on reperfuse, on va avoir ce qu'on appelle les lésions d'ischémies de perfusion. la fameuse équation chimique avec la xanthine des hydrogénases, qui va se transformer en xanthine, c'est dans le cours, en xanthine oxydale, qui va transformer la xanthine en hypoxanthine, et qui va entraîner une libération de radicaux libres, oxygénés, superoxydes, qui vont entraîner une attération de la membrane cellulaire. Ça, c'est le cours. Et l'altération de la membrane cellulaire va augmenter la perméabilité capillaire locale avec la deudelle, le niveau de la masse musculaire ischémie. C'est le mécanisme de la reperfusion. Donc, vous voyez que la reperfusion, il faut la faire précocement, parce que si vous la faites tardivement, elle est délétère. Pourquoi il y a un syndrome mélange ? Parce que le muscle est dans une gaine aponébrotique inextensible, et lorsqu'il se met en eudelle, il va s'autocomprimer. C'est ça ce qu'on appelle l'ischémie secondaire. C'est clair ? Donc, la reperfusion tardive permet d'éviter une ischémie secondaire ? Non. La reperfusion tardive, il y a un risque d'ischémie secondaire par le phénomène de reperfusion. Le démusculaire favorise la microcirculation locale ? Non, c'est le contraire. Au contraire, lorsqu'on est en syndrome des loges, on altère la microcirculation locale par l'effet compressif que provoque le syndrome des loges de syndrome compartimental. C'est la même chose. Oui. Elle est indiquée systématiquement dans les ischémies évoluées. Si vous reperfusez une ischémie très précocement, ce n'est pas la peine de faire d'aponébrotomie. Donc, la question sur les aponébrotomies des charges, elle est indiquée dans les ischémies évoluées, dans les ischémies graves évoluées. Dans les ischémies évoluées graves, lesquelles ces affirmations sont vraies ? Une restriction hydrique est toujours indiquée. Non. Au contraire, on a dit, un des axes du traitement c'est la réhydratation, la réexpansion volumique et assurer donc une hémodynamique correcte. Le lavage de menthe limite les conséquences métaboliques. Oui. Il fait chelon. Oui. On aura un cas où... C'est quoi le lavage de menthe ? Vous le comprenez. Dans les ischémies tardives, très évoluées, lorsque l'on juge que le menthe est encore viable et qu'on va le reperfuser par une thrombectomie ou par une embolectomie à son lephogartiste. C'est-à-dire qu'on va on va reperméabiliser l'artère. Lorsqu'on met le menthe en charge, une fois que le caillot est levé, pendant un lâche de temps qui est très court, on fait un contrôle également de la veine. Et pendant un lâche de temps qui est très court, tout le sang qui va revenir au moment où vous avez lâché votre clan artériel, tout le sang qui va revenir, on le jette à la poubelle. C'est-à-dire qu'on clante la veine, on l'ouvre et tout le sang est évacué à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ? C'est d'évacuer c'est de ne pas permettre le retour dans la circulation générale de tout ce qui a été stocké dans la loge musculaire ischémique qui, généralement, on fait ça dans les ischémies proximales, c'est-à-dire dans les ischémies où la masse musculaire intéressée est très importante. Parce que tous les métaboliques qui vont revenir dans la circulation générale, vous allez avoir la scieuse métabolique, vous allez avoir la myoglobine émie et la myoglobine urie, vous allez avoir le dépôt de myoglobine dans les tubules, vous allez avoir l'insuffisance rénale, et vous allez passer d'un pronostic fonctionnel à un pronostic vital. C'est clair pour le lavage. La masse musculaire en ischémie est importante. Oui. La remascularisation tardive expose au risque d'acidose métabolique. Je viens de dire. Oui. La tubulopathie est la conséquence de la libération de myoglobine. Oui. Dans les ischémies aiguës jugées... Alors, j'aurais dit en arrière, excusez-moi. Dans les ischémies aiguës jugées cliniquement graves, les ischémies aiguës, pardon, jugées cliniquement graves sont caractérisées par la présence d'un trouble du rythme. Bon, là, c'est nuancé. Je précise. La présence d'un trouble du rythme de l'étage auriculaire. Oui ou non ? Ce n'est pas les critères de gravité. On les a dit, les critères de gravité. Un malade qui a un arrhythmie complète en fibrillation auriculaire, il a le droit de faire une ischémie. Mais le fait qu'il soit en arrhythmie complète en fibrillation auriculaire ne fait pas que l'ischémie et qu'une ischémie grave. Vous avez compris ? Donc là, il faut rajouter la présence d'un trouble du rythme de l'étage auriculaire. Parce que si je vous avais mis, par exemple, la présence d'un trouble de l'étage auriculaire type tachycardie ventriculaire, ce n'est pas un critère en elle-même. C'est que le QCL ne soit pas nuancé. Le fait qu'il y ait un trouble du rythme d'étage auriculaire grave, les troubles de rythme d'étage auriculaire sont plusieurs des troubles de rythme graves. Ça témoigne qu'il y a une hypercalémie, qu'il y a un relargage important et donc il y a un risque d'étage. Donc là, c'est la présence d'un trouble du rythme de l'étage auriculaire. Donc c'est non. Ce n'est pas un critère de gravité. La présence de tous les bouts sur le membre contrôlatéral. Non. Une paralysie complète sensitivo-motrice. Oui. Une occlusion de la haute terminale. Oui. L'absence de nécroses cutanées. Non. Les critères de gravité d'ischémie sont connus. L'ischémie est grave parce qu'elle est supérieure à la dépassée 6 heures en gros. Lorsqu'elle survient sur un terrain taré, c'est ce qui augmente la morbidité des gens qui sont en ischémie. Les polyartériennes, les diabétiques, les hypertendus, les groupes au plat promis, l'âge, les malades tarés. Les ischémies bilatérales. Ce sont toujours des ischémies graves. Et puis, plus l'ischémie est proximale, plus c'est une ischémie grave. Donc une ischémie par occlusion de l'artère fémorale superficielle est moins grave qu'une ischémie par occlusion de l'artère iac primitile. Plus on est haut dans l'étage, plus l'ischémie est grave. Oui. Est-ce que l'ischémie est grave avant la course ? Avant la course. L'art terminale, c'est l'art terminale. C'est avant la course. Avant la course. Dans les ischémies aigues, les arguments en faveur d'un accident embolique sont. Dans les ischémies aigues, les arguments en faveur d'un accident embolique sont l'absence d'artériopathie controlatérale. Oui. La présence d'un flûter auriculaire. Oui. Le flûter auriculaire et l'arrêt mi-compète par fibrillation ce sont des pourvoyeurs d'accidents emboliques. Mais l'arrêt mi-compète est réputée plus emboligène que le flûter auriculaire. Mais le flûter auriculaire est aussi emboligène. La sévérité d'emblée de l'ischémie. Oui. Pourquoi ? Tout à fait. Le début très brutal. Oui. Survient sur le membre supérieur. Non. La notion d'endocardique aiguë associée. Oui. Dans les ischémies aigues, les arguments en faveur d'une thrombose intéromateuse sont. Une histoire de clodication intermittente. L'absence de pouce sur le membre contre-latérale. Oui. La présence d'arrêt mi-compète par fibrillation. Non. La présence d'un kyste-popité connu. Non. 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 Amélioration de l'ischémie après remplissage. Non. Amélioration de l'ischémie. Oui. C'est le cours. C'est une caractéristique clinique des ischémies chez les artéritiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait de l'expansion volémique. Le fait de les réhydrater et de faire une expansion volémique permet de préserver et d'améliorer la micro-circulation locale et la collatéralité. Donc, quand vous les remplissez, ce sont des ischémies qui s'améliorent transitoirement. C'est la caractéristique de l'ischémie chez les artéritiques. L'ischémie aigu grave peut être responsable d'eux. Une égrose digitale. Oui. L'atteinte rétractive du pied en équin. L'atteinte motrice est irréversible. L'ischémie aigu grave. C'est un critère de gravité. L'atteinte motrice, le déficit moteur complet, est un signe de gravité de l'ischémie. Et lorsqu'on est en présence d'un déficit moteur complet, il sera probablement irréversible. Même si vous revascularisez le malade. Un membre chaud élimine le diagnostic. Pourquoi ? Laquelle ? Voilà, exactement. Donc, c'est le cours. C'est les étiologies des ischémies. On peut, cliniquement, la caractéristique née d'ischémie, c'est que le monde doit être froid. Le monde doit être froid. Absence de poux, froideur du monde. Mais dans les étiologies d'ischémie, il y a les ischémies par périphlébite. Les ischémies, la phlegmacia, céruléa de l'ins qui est une ischémie par quel mécanisme ? La thrombose veineuse ? Non, ce n'est pas un mécanisme de compression, c'est un mécanisme de vasospasme artériel. Donc, c'est une ischémie, c'est une forme de ischémie très particulière. Il y a un risque d'amputation. Oui. Dans les ischémies aiguës, lesquelles ces affirmations sont vraies ? L'obstacle est en aval du dernier coup perçu. En amont. En amont. L'injection d'héparine est classiquement préconisée. Oui. L'embolie entraîne un arrêt en queue de radis à l'enjeu scanner. En queue pure. L'héparine contraindique formellement une anesthésie locorégionale. Non. La présence d'accidents emboliques asymptomatiques contraindique le bolus d'héparine. Non. L'héparine est toujours indiquée. En dehors de ces contre-indications majeures qui sont en train. Oui. Une asthéamaline. Et une lésion connue, susceptible d'entraîner une hémorragie aiguë grave. Parce qu'il y a, par exemple, vous êtes en présence d'une séction aiguë de l'art, l'héparine est contre-indiquée. Dans les ischémies aiguës, par exemple, de thrombose, d'artère pathologique, lesquelles ces affirmations sont vraies. L'échec des fibrinolyses contraindique formellement une thrombectomie à l'absence de progresser. Oui ou non ? Non. La thromboaspiration est formellement contre-indiquée. Non. Ce sont des moyens thérapeutiques. Donc, ils sont toujours valables. Le traitement éparinique peut les améliorer partiellement. Oui. Le thrombus peut s'étendre jusqu'aux dernières collatérales ouvertes. Oui. Le traitement anti-agrigant plaquettaire est contraindique à l'association avec l'éparine. Non. Bonne question. On la pose toujours. On la pose toujours. Oui. Alors, un artéritique, il a le droit de faire une ischémie aiguë avec les signes cliniques d'ischémie aiguë. Donc, il sera traité comme une ischémie aiguë. Seulement, chez les artéritiques, les ischémies ont les particularités qu'on a vues. et ça ne contre-indique absolument pas l'assemblée Fogartier. Seulement, lorsqu'on l'a fait chez un artéritique, on l'a fait avec plus de précautions parce que ce sont les artères qui sont pathologiques. Mais il n'y a pas de contre-indication dans l'artère artéritique. Dans les ischémies aiguës sur artères saines lesquelles ces affirmations sont vraies. L'éparine en intraveineuse est contre-indiquée. Non. Le traitement par avec un est toujours indiqué en post-opératoire. Donc, il y a des questions. Voilà. sauf s'il y a une indication aux AVK. Pour les indications aux AVK, ce n'est pas systématique. Une sonde de Fogartier est indiquée sous contrôle scopique. Oui. L'absence de thrombus résiduel peut être vérifiée par une artérographie surstale. Oui. Une thrombophilie est évoquée. Oui. Elles sont plus fréquentes en hiver. Lorsqu'il y a une indication aux AVK. Porteur de prothèse mécanique, la rythmie complète par fibrillation auriculaire documentée et connue, mais en elle-même, l'ischémie n'est pas une indication aux AVK. On va voir, en bas, il y a des QCN qui ont déjà été posées. et on va les faire ensemble. Il y a un petit problème. C'est que, dans la terminologie, il parle de traitement anticoagulant. Le traitement anti-agrégant plaquetaire est un traitement anticoagulant. L'héparine est un anticoagulant. Les AVK sont des anticoagulants. Donc, normalement, lorsqu'on met le terme anticoagulant, il faut préciser. Il faut préciser parce que le colombe, ce sont des anticoagulants. Oui. Ce sont des anticoagulants plaquetaire, mais ils sont anticoagulants. Ils sont donnés, lorsqu'on les donne, c'est pour empêcher la formation d'une coagulation. C'est des anticoagulants. Alors, par les AVK, il faut dire anticoagulant, oral type antivitaminique K. on va voir, comme un des QCM, tous les QCM qui ont déjà été posés les années précédentes. Dans les systémies et quels sont affaires pathologiques et quelles ces affirmations sont vraies. La dissection artérielle peut-être être gêne par la sonde de Fogarty. Oui. Un pontage éleptique peut-être indiqué associé à des aponérotomies. Oui. en rapport avec une hyperviscosité sanguine. Le cours. Oui. L'hyper, toutes les circonstances susceptibles d'entraîner une hyperviscosité sanguine est une situation qui favorise une thrombose artérielle. Sur la terre pathologique. Non, sur la terre, c'est les artéritiques. L'embolectomie, respecte toujours l'embole, pardon, respecte toujours la collatéralité. Non. Une paralysie sensitivomotrice témoigne d'une gravité. Oui. Oui. Classiquement, on verra sur le cours dans l'artéritique chronique comme les terres des membres inférieurs. Les situations, les situations classiquement, je parle classiquement de ce qu'on dit dans le cours. ce qu'on trouve dans les cours, c'est que les situations chez les artéritiques, les situations où il y a une hyperviscosité sanguine, où il y a une hyperviscosité sanguine qui est favorisée, ce sont des situations qui prédisposent à la thrombose. Les artéritiques qui pendant 3-4 jours ne boivent pas et qui se déshydratent, c'est une situation. Pourquoi ils font une thrombose artérielle à ce moment-là ? Parce qu'ils augmentent leur mysticité sanguine et ils augmentent leur hématoclite. Sinon, pour les ischémies aiguës sur l'artère pathologique, un plantage électif peut être indiqué associé à les épanérotomiques. C'est une des possibilités du traitement chez les artéritiques lorsqu'ils font une ischémies aiguë. Donc c'est vrai. Dans les ischémies aiguës de membres lesquelles ces affirmations sont vraies, un anébrisme complité, battant, élimine le diagnostic. Non. Une destruction du lit d'aval par pluie d'embole contre-indique la sonde de Fogartier. Non. Le lit d'aval, c'est quoi le lit d'aval ? C'est les axes jambiers. C'est-à-dire, on est à l'étage, on est très loin, on est à l'étage infracoplitée. La poplité, donc l'artère fémorale superficielle lorsqu'elle passe le canal de inter devient artère poplité. Artère poplité haute, ligne artère intertriculaire du genou, ensuite artère poplité basse et l'artère poplité basse va se trifurquer en artère tibiale antérieure, tronc tibio-péronnier, artère péronnière et artère interosseuse. Donc les trois artères de jambes, c'est ce qu'on appelle le lit d'aval. Ce sont des artères qui sont tout à fait ce qui est subtil d'être fogartisée. Donc si elles sont le siège d'embole, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'elle soit fogartisée à la sonde de fogartine. Donc l'association, donc la question c'était une destruction du lit d'aval par un puits d'embole contre-indique la sonde de fogartine. Non, au contraire, il faut faire la sonde de fogartine. La destruction du lit d'aval contre-indique le traitement anti-agrégant. Non. L'association à un anévrisme, ou de l'art, contre-indique formellement en face de thrombectomie. Non. La fibrinolyse locale, au contraire, la fibrinolyse locale augmente le risque de rhabdomyolyse. La fibrinolyse in situ locale augmente le risque de rhabdomyolyse. Non. Pourquoi ? la fibrinolyse ? Au contraire, la fibrinolyse, c'est un des axes thérapeutiques dans les crèmes médus. C'est pour réouvrir l'artère. Si tu la laisses fermer, il y a un risque de rhabdomyolyse. Elle est augmentée lorsqu'on a affaire à des occlusions artérielles de plus en plus proximales. C'est ça ce qui augmente la rhabdomyolyse. C'est quand tu laisses l'artère fermer. Mais quand tu ouvres l'artère, ça n'augmente pas la rhabdomyolyse. Au contraire, ça vise à la diminuer. Dans les ischémies aigües par thrombose de contage vasculaire dans lesquelles ces affirmations sont vraies. Elles sont souvent plus graves sur le plan local. Dans les ischémies aigües par thrombose de contage vasculaire lesquelles ces affirmations sont vraies. Elles sont souvent plus graves sur le plan local. Non. c'est les ischémies encore une fois, le cours, c'est les ischémies chez les artéritiques elles ont des conséquences généralement moins graves sur le plan local peuvent être en rapport avec un bas débit cardiaque oui une angio-IRM en urgence c'est l'examen clé de première intention non une des obstructions à la salle de Fogarty est contre-indiquée non peut-être en rapport avec les sténins anastomotiques du pontage oui vous avez compris ? il se réunit d'une seule à la fois ischémies et d'une avec thrombose de pontage c'est un groupe de malade particulier on l'a dit la dernière fois tout à l'heure il y a beaucoup de cas cliniques toujours chez les artéritiques donc s'il a fait un pontage vasculaire c'est que c'est un patient qui est artéritique et fait une ischémie au lieu donc elles sont plus graves sur le plan local on a dit non vous avez compris pourquoi peut-être qu'un bas débit cardiaque oui c'est les éthiologies toutes les situations où il y a un bas débit cardiaque favorisent la thrombose une angio-IRM en urgence est examinée de première intention bien sûr que non l'angio-IRM n'est jamais un examen en urgence alors qu'on aura des cas cliniques c'est un artéritique cannaire en urgence l'examen scannographique une des autres solutions à l'instant de Fogarty est contre-indiquée bien sûr que non peut-être par rapport à une sténins anastomotique oui dans les ischémies aiguës dans les ischémies aiguës sur thrombose de pontage vasculaire lesquelles les informations sont vraies l'évolution de la maladie athéromateuse est stabilisée par la réflexion de l'anastomose distale non à l'étage suprainguinal un pontage extra-anatomique peut être envisagé suprainguinal oui peut être dû à un mécanisme embolique en post-opérateur est une indication au traitement de vitamine Ica non l'imagerie intra-artérielle guide la stratégie oui peut être dû à un mécanisme embolique oui pourquoi à l'étage suprainguinal en post-opérateur est une indication au traitement de vitamine Ica pourquoi à l'étage suprainguinal c'est lui qui pose la question c'est derrière toi pourquoi à l'étage suprainguinal en post-opérateur est une indication au traitement de vitamine Ica pourquoi à l'étage suprainguinal un pontage extra-anatomique peut être envisagé oui on aura des cas cliniques sur la possibilité de revascularisation c'est pour vous égarer que ce soit à l'étage suprainguinal ou infra-anguinal la possibilité d'un pontage extra-anatomique existe toujours tu n'as pas compris c'est quoi un pontage extra-anatomique c'est une possibilité du traitement tout simplement on va voir un pontage extra-anatomique c'est un pontage qui ne suit pas l'axe artériel normal qui emprunte une voie qui n'est pas une voie habituelle où il n'y a pas normalement un passage artériel c'est ce qu'on appelle extra-anatomique il ne suit pas une voie anatomique normale si par exemple chez un vieillard de 80 ans tu as une occlusion complète de l'iliac primitif et de l'iliac externe je te donne un exemple un vieillard de 80 ans polytare qui fait brutalement une occlusion de l'iliac externe et de l'iliac commune donc c'est l'étage suprainguinal toujours en chirurgie vasculaire on fait la différence entre les étages suprainguinal et infra-anguinal et entre l'étage sus-gonal et sous-gonal les stratégies sont complètement différentes pourquoi ? parce qu'à l'étage suprainguinal l'étage suprainguinal tu ne peux pas envisager de gestes sans anesthésie générale c'est généralement des gestes qui sont agressifs à l'étage infrainguinal tu peux revasculariser sous l'ocoréchenal donc chez les patients qui sont polytare c'est très important donc si ce vieillard fait une occlusion de l'iliac externe et de l'iliac commune d'accord ? et qu'il faut revasculariser ce membre au lieu d'aller revasculariser en suprainguinal par un pontage anatomique par exemple à ortho-fémoral à ortho-fémoral on court-circuit tout l'axe on peut faire tout simplement un extra-anatomique fémoro-fémoral c'est à dire que l'axe sain va être utilisé pour le membre ischémique vous avez compris ? l'ischémie évidemment peut être en rapport avec une dissection de l'art c'est un mécanisme très particulier dans les ischémies ça peut être posé sous forme de 4 lignes quel est le mécanisme de l'ischémie aiguë dans une dissection de l'art ? qu'est-ce qu'il a le faux chenal ? voilà c'est une compression du faux chenal qui comprime le vrai chenal, la vraie lumière pourquoi ? parce que le traitement ce n'est pas une thrompectomie à la fonte de solfogartie le traitement ce n'est pas une thromboaspiration ce n'est pas une thrompectation de l'art et le mécanisme de traitement est complètement différent si le patient il a le droit des fois la dissection de l'art peut être un mode de révélation le mode de révélation de la dissection de l'art le patient fait en surcharge son ischémique lui demande c'est une ischémique qui est très particulière c'est en fait probablement qu'il n'a pas de porte de réentrée et que le faux chenal comprime le vrai chenal au niveau de la fémorale il faut faire ce qu'on appelle une fenestration donc ce n'est pas le même traitement du tout une maladie exhaustosant tibiale il ne faut pas hésiter là normalement il ne s'est pas hésité c'est le cours, oui la maladie exhaustosante la maladie exhaustosante est une éthiologie des ischémies aigues dans le grand tableau dans le cours sur les ischémies aigues la maladie exhaustosante c'est une maladie, c'est une tumeur osseuse bénigne qui touche généralement les extrémités des os longues on la trouve à l'extrémité inférieure du fémur ou à l'extrémité supérieure du tibia et à chaque fois qu'on est en présence ça c'est une règle également en vasculaire à chaque fois qu'une artère dans son passage à chaque fois qu'une artère est gênée, comprimée ou irritée de façon chronique c'est un point d'appel à la thrombose artérielle et il y a des maladies exhaustosantes du tibia ou du fémur qui sont révélées par des peuples ischémiques et c'est le cours une ischémie digestive associée que se voit oui une phlegmatia alvadolens n'est-ce qu'il y a la question ? est-ce qu'une phlebite peut donner une ischémie ? par quel mécanisme ? non c'est complètement à côté comment une phlebite banale peut donner une ischémie ? il fallait faire une question comme ça c'est le cours ? non faux voilà voilà, c'est l'ambolie paradoxale donc il faut qu'il y ait trois circonstances parce que c'est un, il faut que le patient ait une phlebite deux, il faut qu'il ait un foramen ovale perméable ou une CIA généralement un phoque donc un foramen ovale perméable et ce patient fait une embolie pulmonaire même un minima donc il va faire une HTR un coeur pulmonaire aigu il va augmenter ses pressions à droite et il va inverser il va inverser le choc à travers le foramen ovale et le caillou va passer droite, gauche et entraîner une ischémie aiguille c'est un mécanisme classique l'ambolie paradoxale surtout dans les services de médecine sur les patients qui sont alités donc c'est pas donc là une phlegmacia de Valdelein c'est oui c'est pour vous faire comprendre l'étiologie particulière de l'ambolie paradoxale un syndrome myeloprolifératif oui l'étiologie aussi tous les syndromes myeloprolifératifs sont pour valeur de thrombose opéréale hein une ischémie aiguille peut-être évoquée devant une thrombopénie indique par les éparines non fractionnées oui la piste chronique des dérivés d'ergot de sègue oui ou non ? oui sans cause évidente dans 30% des cas oui je l'ai dit tout à l'heure 30% des ischémies n'ont pas d'étiologie une intoxication à la cocaïne oui c'est le cours c'est vasoconstructeur un syndrome de la traversée thoracobracale oui c'est comme la maladie que je faisais les codes cervicales les syndromes de la traversée thoracobracale ce sont des éthiologies des ischémies aiguilles de membres supérieures c'est le cours c'est un déficit de la coagulation non non le déficit lorsqu'on est en présence d'un sujet jeune qui fait une ischémie aiguë sans cause le premier diagnostic à évoquer c'est un déficit congénital de la coagulation ça ne contre-indique absolument pas les paris mais ça contre-indique éventuellement parce que ce sont des patients qui vont être ensuite bilantés et traités à vie par les antivitaminiques K ça contre-indique la mise sous antivitaminique K avant le diagnostic de déficit de la coagulation parce que quand tu les mets sous un vétal ça fausse les examens je suis content de ça je suis content de ça je suis content de ça je suis content de la traversée thoraco-brakhal c'est le cours c'est la compression du paquet vasculo-nerveux des membres supérieurs au moment de son passage dans le défilé thoraco-brakhal qui est le canal qui existe entre la clavicule et la première côte et le paquet à ce niveau-là peut être gêné ou bien par un élément anatomique l'élément anatomique c'est ce qu'on appelle la persistance des côtes cervicales c'est la présence de côtes au niveau de C6 ou de C7 sixième ou septième vertelle cervicale ça peut être également quand les patients et généralement les femmes n'ont pas de côtes cervicales c'est ce qu'on appelle une apophysomégalie C6 ou C7 les C6 et C7 ont des très gros processus transverses qui sont l'équivalent de côtes cervicales ou bien on peut avoir un savant de la traversée thoraco-brakhal qui n'est pas dû à un élément anatomique qui est dû uniquement à un problème mécanique c'est généralement ce qu'on appelle une anomalie d'insertion des muscles scalènes et une anomalie de positionnement ce qu'on appelle le tubercule de l'isprance qui est le tubercule d'insertion des scalènes au niveau de la première côte ça c'est le cours tu as une artère une artère qui se bouge tout ce qui est en dessous de l'occlusion tu n'as plus à voir tu vas plus avoir de côte le dernier coup que tu vas percevoir c'est juste en amont de l'obstacle si tu as par exemple une ischémique par occlusion brutale de la fémorale superficielle tu ne vas pas avoir de côte disto tu ne vas pas avoir de côte paupité de côte tu es à l'antérieure tu es à l'costérieure mais tu vas avoir un pouf humoral si tu as une obstruction au niveau de l'iliac externe brutale tu ne vas pas avoir de côte surtout sur le membre inférieur donc c'est en fonction du siège de l'obstacle de la positionnement des côtes donc reconnaître la anatomie artérielle on continue avec les objectifs donc on change de cours et puis ensuite on va revenir donc ça c'est des QCM de la banque mais on va en faire des QCM qui ont déjà été posées il y a toute une batterie de QCM que les ischémiques, les artérites qui ont déjà été posées c'est le concours oui dans les ischémiques aiguës les quatre six affirmations sont vraies l'obstacle est un aval du dernier mot perçu en amont l'injection d'héparine est classiquement préconisée oui, toujours l'héparine est toujours indiquée en dehors de ses contre-indications l'embolie entraîne un arrêt en queue de rasier l'angeoscal non l'embolie entraîne un arrêt en cupule cupuliforme l'héparine contre-indique formellement une anesthésie nocorrégionale non la présente d'accident embolique asymptomatique contre-indique le bolus d'héparine non l'obstacle est un aval du dernier mot perçu oui j'ai dit non oui donc l'obstacle est un aval du dernier mot perçu c'est oui